Coucou les pas belles fans, Coucou les pas belles fans, Hello Athéna coucou Calice comment ça va aujourd'hui les filles ? Ça va ! On fait quoi aujourd'hui Athéna ? La chasse aux fournitures scolaires ! On est à Bureau Vallée, merci à Bureau Vallée de nous permettre de faire cette classe. On commence par toi et dans une prochaine vidéo on fera les fournitures scolaires de Calice. En tout cas on est très contents parce que ça marche énormément la chasse aux fournitures scolaires sur Youtube alors qu'on l'avait créé. C'était en 2015, on a été les premiers et les seuls à avoir créé cette chasse aux fournitures scolaires. Et bien forcément on est obligé de la faire. Allez c'est parti on rentre au calme parce qu'il y a du passage. Il y en a du choix ! Et voici le magasin je crois qu'il y a le choix. On va finir par le principal, c'est-à-dire le sac à dos, les agendas, les trousses. Génial ! L'agenda studio, le Belty avec deux petits packs back to school avec la gomme, la règle. Et regardez je crois que j'ai aperçu, oui, le cahier de texte également, voilà. Bon, alors Athéna, t'es ta petite liste ? Oui, commence. On prend un chariot ? Par quoi on commence ? Par là, on commence là. Dictionnaire Robert Junior illustré. Ok, alors c'est le dictionnaire ici parce que c'est peut-être plus dans les hébrairies ça. Ah, est-ce que tu l'as trouvé ? On est au rayon dictionnaire. Oui, c'est celui-là, c'est le Robert Junior illustré grand format, 7-11 ans, pour élémentaire. Oh, il est loin, attends, je vais le mettre dans le chariot. Alors ensuite Athéna. Un agenda ! On fait après ça. Oui, ça c'est comme c'est le meilleur, on garde le meilleur pour la fin. Une trousse garnie ! Alors une première trousse, j'ai envie de dire pour le quotidien. Mais après il faudra une deuxième trousse, plus pour les guézards. En tout cas il y a le choix. Regardez. Il y a toutes les formes, il y a toutes les couleurs. Il y a celle-là. Je la veux ? Il y a celle-là. Alors Athéna, t'as choisi cette trousse-là ? Très jolie, tes petits ours polaires dessus. Ça tombe bien parce qu'en fait on est à la flèche. On n'est pas très loin du zoo, de la flèche et des ours polaires. Ah oui, tu peux mettre deux compartiments. Tiens ! Ensuite Athéna, qu'est-ce qu'il faut ? Alors dans cette trousse, il faut quatre stylos. Quatre stylos, rouges, bleus, noirs et verts. Mais pas un bic, quatre couleurs. Ah c'est là les stylos, c'est là. Ah bah là il y en a des stylos hein. Ouais, on peut pas dire qu'il y en a plus. Ça c'est sympa ça là. Moi je crois que je vais prendre ça là. Ah ça c'est un peu trop bien, c'est ici. Un blanc bleu, tous les bleus. Tu vois cela ? Alors, tu as choisi cela. Ils sont jolies. Un bleu, un noir, un vert, un rouge. Ok. Athéna, c'est quoi la suite ? Deux crayons à papier de bonne qualité. Deux crayons de papier donc HD certainement. Alors, des comptes de papier à ton avis. Des comptes de papier, je crois que c'était là. Ouais, c'est là. Deux comptes de papier, on va prendre, regarde le plus simple. Hop, c'est un petit peu haut. Je te le prends. Tiens. Ensuite Athéna. Un stylo plume. Ah bah ça va être par là, tu as raison. Je crois. Ah, oui c'est les rouges. Donc il y a ça, c'est mon, ça. C'est les rouges en fait. Tous les rouges en tout cas. Alors, il y a les embouts en fait, c'est plus pour t'aider. Je crois que tu as plusieurs couleurs. Mais c'est la cartouche dents que tu mets à l'intérieur qui fait la couleur. Un stylo plume, ça reste un stylo plume. Parce qu'il est rose, oui. Tu prends celui-là ? Ok. Ensuite Athéna. Tu veux ? Tadam. Une gomme. Une gomme. Là, il y a des gommes. Elle est là, c'est plus joli. Tu prends la violette ou la violette ? Euh, la violette. Tu prends ça. Tu prends ça. C'est un petit range gomme. Ah oui, il est joli. Regarde, tu fais ça et après tu peux l'avancer. Ah oui, c'est pratique. Tu peux l'avancer même. C'est bien, c'est bien pratique. Tiens. Après Athéna. Un double décimètre. Un double décimètre. En plastique, pas en fer. Il y en a là aussi. Il y a aussi celle-là qui était devant, tête de gondole. Il y en a deux centimètres. C'est celle-là. Ah oui. C'est celle-là. Plastique rigide. Il y a celle-ci. Tu peux voir ? Flexible. Il y a celle-ci aussi. Il y a celle-là. Tu préfères laquelle ? Moi, je veux dire que ça sort bien. Ah oui. Celle-là, elle est incassable, elle est flexible. Est-ce que c'est mieux ? En plus, elle est jaune. Je ne sais pas. Finalement, tu prends celle-là. Elle est un petit peu moins flexible. On peut quand même la casser un peu. Oui, mais elle est incassable en fait. C'est bon ça. Ok, la suite. Calice, tu le mets dans le calier ? Yes. Une paire de ciseaux bourrons. Est-ce qu'on a les ciseaux ? Un bourron ? Un bourron. En fait, pour les droitiers, c'est ici. C'est bien parce que maintenant, il y a vraiment des ciseaux pour gaucher, des ciseaux pour droitier. Ça, c'est très bien. Donc là, il y a toutes les couleurs que tu veux, toutes tes formes. Ça ? Oui. Je le pose ? Ouais. Allez. Orange et rouge. Tu sais que ça fait des gommes ? Ok. Ensuite, un taille crayon à réservoir. Alors, c'est où les taille crayon ? C'est là. Une arbre Vérida. Comme ça, par exemple. C'est où tu vois ça ? Oh, il y a un taille crayon. Un taille crayon à réservoir. Celui-là. Là aussi. Il y a le mignon, la poubelle. Là, il y a le petit globe. Ah oui. Ah oui. Il y a quelqu'un qui l'avait dans ma classe. Il est trop chaud. Ouais. Il y a le petit globe. Il est classique, ensuite. Il y a celui-là. Il est classique, ensuite. Il n'est pas classique du tout. Il est classique. Oh, je vais en prendre un comme ça. Il y a le choix, là aussi. Tu veux dire ? Après, il y en a des rigolos. Mais je ne sais pas si il prend des rigolos pour la classe. Ça va faire bizarre. Je suis sûr qu'il est rigolo. Ouais. Attends, la classe est sérieux. Il y a des maîtresses qui n'aiment pas trop. Enfin, c'est trop rigolo. Ça, ça va. C'est à la fois fun et sérieux. Ça, c'est pour vider, en fait. Ah non, c'est pour mettre le crayon. D'accord. Alors, tu as choisi lequel ? Oui. Il y a toutes les formes, toutes les couleurs. Tu vois, il y a un, il y a un, il y a un. Tu veux celle-là ? Ouais. Ensuite, c'est celle-là. Oh, mais c'est trop beau. Et là, c'est là combien est le ? Le crayon. Le petit crayon. Jaune et rose. Génial. Un surligneur jaune et rose. Tadam ! Ah oui, c'est là. Bon, on veut dire, il y a les classiques, il y a tout. Un jaune et un rose. Allez, vas-y a-t-il. Il y a un blanc en plus, c'est pas bien grave. C'est là ? Ah, c'est pas rose, celui-là ? Si, c'est rose. Qu'est-ce qu'il y a de rose, là ? Regarde. Lui, il est rose aussi. Non, il est plutôt orange. Bah, c'est rose-orange ! Oui, mais il est mieux, lui. On peut tester ici. Ah oui, par exemple. Ok, ça marche. Allez. Alors, Athéna. Après. Des cartouches d'encre bleue. Des cartouches d'encre bleue. Ah, des cartouches d'encre bleue. Ça, Calice va t'aider parce qu'elle a maîtrise. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, si, mais c'est pas pour des stylos plumes. Calice. Qu'est-ce que c'est, des cartouches d'encre bleue ? Des petites, plutôt. Ah, pas que c'est celle-là. Des petites. Voilà, c'est ça. Elles sont noires ou elles sont bleues ? Elles sont bleues, je crois. Elles sont bleues, ouais. D'autres. Ben voilà, super. Deux bâtons de colle. C'est là. Prends des petits, ça prend moins de place. Combien de petits tubes de colle ? Deux. Après, dans une pochette transparente, mettre huit bâtons de colle. Mais c'est vrai que des bâtons de colle, on en a plein à la maison. On va en prendre deux. Ça va pas non plus prendre plus que ce qu'on a besoin. Par contre, après, effectivement, tu pourras prendre d'autres, encore une fois, des crayons billes. Parce que ça suce beaucoup quand tu travailles. Des crônes de papier, on a ce qu'il faut aussi. Donc, tu prends des colles. Calice, mon nom. Des petits ou des gros ? Donc, deux tubes de colle. Ça va aller. C'est des petits ou des grands qu'il te faut ? Des... Des très gros. Des très gros. Ah non, c'est la même side. En gros, il y a un petit. Deux. Deux. C'est... Ça. Ça. C'est un gros, hein. Je m'en prie. On va aller. Ok. Ensuite. Donc, après, eh bien, on arrive... Une ardoise Vélida. D'accord. Alors, c'est une ardoise Vélida. T'as retéré, toi, Calice ? Je crois. C'est bon. Une XN et une XN. Voilà, regarde, c'est ça. Alors, il veut cette marque-là à l'école. On va prendre cette marque-là, ok ? Et dedans, il y a un petit feutre. Il faut racheter aussi... Attends, il y a un cas sable ? Et là, il y a un cas sable, quoi. Oui, mais j'ai jamais cassé une ardoise Vélida. Ouais, mais c'est ça, une Vélida. Moi, j'ai jamais cassé une ardoise Vélida. Et là, on prend aussi des feutres Vélida. Où est-ce qu'ils sont les feutres Vélida ? Je sais où sont le noir. C'était ça, là. C'était dans... Tu vois, là, il y a des noirs. Donc, les bleus doivent être dedans, quoi ? Là ! Exact. Mais il ne faut que du bleu. Ah ! Il y en a un bleu ! Voilà. Alors, j'en ai pris quatre pour toi, parce que là, c'est marqué deux feutres. Mais là, c'est marqué aussi deux feutres. Ce qui fait quatre feutres Vélida. Ensuite, Athéna. Alors, deuxième trousse pour les coins de couleurs et les feutres. Donc là... Donc là, Athéna a envie de changer sa trousse. Parce qu'en fait, à la base, elle voulait prendre la même pour faire les deux. Les petites tournitures du quotidien et les feutres et les coins de couleurs. Maintenant, il faut que tu prennes deux trousses différentes et séparées. Donc, reprends une trousse pour le quotidien. Tu peux prendre celle-là, si tu veux, quand même. Et une autre trousse pour mettre les feutres et les coins de couleurs. Alors, finalement, tu as repris. Tu as la question de couleur. Mais pour tes feutres et qui ont de couleurs, il y a deux compartiments. Feutres ? C'est bien vu ! C'est bien vu ! Et là, c'est la quotidienne. D'accord. Avec un peu d'orange, un peu de vert, un peu de jaune, couleur arc-en-ciel. Alors, ensuite, Athéna. Euh... Ensuite, on a été... Ah oui, donc après, il faut les crayons de couleurs et les feutres. Ah bah, c'est par là. Quoi ? Pochette de feutre, pochette de feutre. Et c'est ici. Donc, il te faut 12 feutres et 12 crayons de couleurs. Là, tu as des comptes couleurs. Voilà, voilà, comptes couleurs, comptes couleurs. Ça y est ? 12 feutres, 12 crayons de couleurs. En plus, c'est la même marque. Ça marche. Bah, Sylvie, pourquoi ? Alors, après, Athéna. Après, j'ai un cinquant tissu. Alors ça, on va peut-être pas aller forcément... Les gouls blancs plastiques. Non, on va pas prendre un gouls blancs plastiques ici. Par contre, une boîte de peinture en tube. Une boîte de peinture en tube. C'est ça, en fait, les boîtes de peinture en tube. Voilà. Bah, tous vos patrons, on connaît bien. Ensuite, les pinceaux. Épais, fins et moyens. Juste au-dessus. Alors, il n'y a pas les numéros que se possédent. Donc, il faut un fin. Un épais. Car les fins, plus le numéro est petit, plus c'est fin. Le gros, il est un petit peu trop gros, je pense. Ça va ? Ça va ? Ah oui, là, c'est mieux. Ensuite... Une toile cirue. Je ne sais pas si il y en a pour la table. On va mettre sur ta table. Et un tablier. Alors, tablier, peut-être qu'il y en a. Blouse. Ça, c'est une blouse. C'est pas pareil. Regarde, c'est ça, un tablier. Ah, l'éducation. 4 ans et plus. Ok. Toile cirée de 60 par 60. Il n'y en a peut-être pas. Une boîte de mouchoirs. On va pas acheter ici. Il y a beaucoup de suite non plus. Une pochette de consons couleur vive. Et une pochette de consons couleur blanche. C'est ici, là. Il y a un présentoir. Sauf qu'il n'y a pas de poche. Ah, là, si. Il y a des pochettes. Papier dessin couleur vive. Et papier blanc. Et là, il y a du papier dessin blanc, 180 grammes. C'est celui-là. Il y avait aussi, là. Tiens, Calice. Je pense que tu peux aussi prendre sa boîte de peinture. Merci. Alors, Athéna, je crois qu'on arrive bientôt au bout. D'ailleurs, on a fini parce qu'après, il y a un bâton de colle. On a ce qu'il faut aussi. En plus, de toute façon, des feutres, on en a repris. On en a quatre. Les stylos, j'en ai repris quatre. On en a huit. C'est bon. Les trois camps de papier. De toute façon, on a pris une petite boîte. Eh bien, je crois qu'on a tout. Mais maintenant, il reste bien sûr l'agenda. Et le cartable. Et le cartable. Et le cartable. Le plus beau. Le plus important. Alors, tu n'es pas obligé de prendre l'agenda sur le bâton de pied. Non. Oh, c'est choupinou. Non, mais alors, c'est peut-être un peu petit quand même. Elle ne peut même pas mettre ses feuilles de dessin. Il y en a un rose avec le petit chat. Il y en a un rose avec le petit chat. Mais moi, j'en sais lequel. Tu veux ton agenda pour faire ton avis ? C'est vrai ? Si tu veux, tu peux. C'est mignon. C'est choupinou. Donc, c'est ton choix. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Dites ton commentaire si c'est aussi votre choix. L'agenda Studio Bubble Tea. Il y a aussi le cahier de texte Studio Bubble Tea. Et il y a aussi, voilà, le coffret. Le coffret. Back to school. Entrée scolaire. Excellent choix. Et maintenant, enfin, pour terminer le cartable. la pièce maîtresse de cette liste de fournitures scolaires. Il est mignon. De toute façon, quand on avait un roulettes cette année. Et d'ailleurs, dès le début de l'année, la lanière s'était cassée. Il fallait la remettre toutes les semaines. Donc, tu as vraiment besoin d'un cartable pour le coup. C'est pas grave si ce n'est pas un roulettes. Tu ne faisais pas beaucoup rouler. Oui, tu vérifies si ça ne se casse pas. Tu as raison. Il faut prendre un cartable de qualité et solide. C'est sûr que tu veux alors ? Et puis, j'ai vendu ? Oui. OK. Regardez. On va vous montrer. Avec un petit cheval. À côté, ça rappelle un peu les attraperesses du Canada. Là, ça s'ouvre ici. C'est stylé. OK. Et ça y est, on a tout. Athéna, est-ce que t'es contente ? J'essaie de faire une chasse scolaire. Allez-y. Il y en a plein partout en France. Et sur le site internet pour vous renseigner. Vous pouvez même acheter en ligne. Et puis voilà, vous faites plein 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 de gros bisous. Bisous. Bisous, Athéna. Prête à bien travailler à l'école ? Youpi ! Maintenant, on va faire la liste de Calyce. Vous allez voir ça dans quelques jours sur Studio Bubble Tea. T'es prête, Calyce ? T'es prouvé. Au revoir ? Ah, tout va quand. T'es prouvé.